Je dois à présent nuancer, tout n'est évidemment pas à mettre sur le compte d'un mauvais usage de Bourdieu. S'il y a eu des ratés, comme je le crois, dans les réformes continues de l'école à laquelle nous assistons depuis un demi-siècle, ils sont également dus à l'introduction progressive d'une nouvelle forme d'enseignement, fondée sur les compétences plutôt que sur les connaissances, et dont l'origine, sauf erreur de ma part, est essentiellement d'ordre patronal. Ce qui caractérise l'approche par compétence, c'est que les objectifs de l'enseignement ne sont plus de l'ordre de contenu à transférer, mais plutôt d'une capacité d'action à atteindre par l'apprenant. Une compétence ne se réduit pas à des savoirs, ni même à des savoir-faire ou à des savoir-être, à des comportements. Savoir, savoir-faire, savoir-être ne sont que des ressources. Que l'élève doit être capable de mobiliser, d'une façon ou d'une autre, en vue de la réalisation d'une tâche particulière. Une compétence, je cite un des théoriciens de la notion, est une réponse originale et efficace, face à une situation ou une catégorie de situation, nécessitant l'intégration d'un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, de manière à pouvoir affronter la nouveauté. Ceci étant rappelé, quel rapport avec des demandes patronales ? Tout simplement le fait qu'une telle approche a été jugée nécessaire dans une économie en pleine mutation, depuis notamment le développement de l'informatique et l'accroissement de la mondialisation. Depuis les années 80, l'espace où se joue la concurrence économique s'est élargi et le temps dans lequel s'opèrent les mutations technologiques se sont accélérés sous l'effet du numérique et d'autres avancées scientifiques. Et dans ce contexte, les jeunes doivent développer suffisamment de compétences pour pouvoir évoluer de façon efficace tout au long de leur vie active, sous peine de ne pas répondre aux attentes de leurs employeurs. L'approche par compétence est un des principaux leviers utilisés pour adapter l'enseignement aux défis de l'économie d'aujourd'hui, motif pour lequel elle a été fortement encouragée, entre autres, par la Commission européenne. En termes plus théoriques et plus globaux, le développement de cette approche correspond au passage d'une société disciplinaire, au sens donné à ce terme par Foucault, à une société qu'on pourrait appeler du contrôle de soi, de l'adaptation personnelle. C'est ce que, pour aller vite, Luc Boltanski et F. Ciapello ont appelé le nouvel esprit du capitalisme. Aujourd'hui, et c'est en cela que nous quittons le cadre disciplinaire, en tout cas dans les bureaux, au moins à l'usine, aujourd'hui, les entreprises ne cherchent plus à forcer les salariés à subir une hiérarchie étouffante. Les supérieurs, on a parlé de leadership sous des formes très peu verticales, les supérieurs sont de moins en moins désireux d'exercer un commandement. L'organisation, très ouvertement, se veut flexible et inventive, non bureaucratique. Les salariés sont rassemblés, non plus par fonction identique et placés tous sous l'ordre d'un même chef, mais en équipe pluridisciplinaire ou autonome, placés sous la responsabilité d'un coordinateur ou d'un coach. Une telle organisation permet de motiver des équipes d'individus auto-organisées. L'entreprise ne surveille plus des travailleurs soumis à des ordres, mais fait le pari de l'autocontrôle, de l'implication du personnel, des motivations intrinsèques, individuelles à travailler. Et l'entreprise a basculé vers un tel mode d'organisation parce qu'elle doit elle-même s'adapter rapidement et en permanence à des changements de cadre concurrentiel, de technologie et de mode de production. Dans ce contexte, donc, l'entreprise n'a que fait des connaissances traditionnellement apprises à l'école et qui sous-tendaient une certaine culture générale en même temps qu'un comportement discipliné. Elle a besoin désormais de salariés dotés de compétences, de capacités à faire du neuf, à transposer les savoirs et les savoir-faire dans des circonstances toujours renouvelées, à se débrouiller dans des situations changeantes et inattendues. Or, cette méthode pédagogique est à l'origine d'une abondante littérature. Je n'ai aucune qualité sur ce point, encore moins que sur d'autres, à m'exprimer en tant qu'expert. Je ne prétends pas pouvoir évaluer cette pédagogie par compétence. Je suis simplement frappé par les nombreux contacts que j'ai dans le monde enseignant, par le fait que de très nombreux professeurs jugent cette pédagogie responsable d'une partie des difficultés au moins que connaît l'école. Et non pas, si je comprends bien, parce qu'elle manquerait d'ambition, mais plutôt parce qu'elle pêche par excès d'ambition. Cette pédagogie accorde mécaniquement moins de place à l'apprentissage des connaissances parce qu'elle essaye, en amont et en aval, de l'exposer de ses connaissances, d'amener les élèves à les découvrir ou à les employer en situation et à les transposer dans d'autres situations, ce qui constitue un objectif d'une très grande pertinence. Sauf que, si je comprends bien ce qui se passe, on met la charrue avant les bœufs en faisant utiliser par les élèves un réseau intégré de connaissances dans une situation problème sans s'être assuré toujours au préalable de la bonne exposition, de la compréhension et de la maîtrise des connaissances que l'élève est censé utiliser. Et cette maîtrise, cette compréhension, cette exposition sont menacées par le temps qui est consacré aux situations problèmes. Suite à cette chronique du soir qu'on évoquait lors de ma présentation, un didacticien du français à l'école primaire m'a écrit « Le problème des enseignants est avant tout un problème de temps disponible pour l'étude de la langue, en particulier depuis qu'ils doivent travailler sur base des quatre grandes compétences lire, écrire, parler, écouter. Il est difficile pour les enseignants de trouver un équilibre entre le travail sur ces compétences et le travail sur les outils de la langue. Et cela vaut pour toutes les disciplines, comme en témoignent par exemple ces professeurs d'histoire dont les élèves sont incapables de situer des événements historiques majeurs sur une ligne du temps et donc de comprendre le sens le plus élémentaire des évolutions historiques. À titre d'exemple, lors de ce même examen de CE1-2 que j'évoquais en commençant, 80% des élèves, alors certes dans des sections qui ne sont pas ou des milieux les plus favorisés, mais tout de même, 80% des élèves ont échoué à remettre dans l'ordre chronologique de leur naissance trois personnages aussi célèbres que César, Napoléon et Hitler. Comme le disait un prof d'histoire au vif dans un dossier que vous avez peut-être remarqué il y a quelques mois, connaître n'est plus un objectif, le savoir n'est plus qu'une opportunité d'apprendre une compétence. Encore une fois, je crois qu'il faut être nuancé, l'intention de l'approche par compétence est louable, amener les élèves à pouvoir, je cite Marcel Craye, affronter des problèmes complexes et inédits. Mais, d'après de nombreux témoignages, la mise en œuvre de cette pédagogie a conduit à décomposer et à diluer la chaîne des connaissances de base, qui est devenue suspecte quand elle prend une forme classique, et à placer les élèves devant des situations-problèmes qui souvent les dépassent. Et c'est la raison pour laquelle la pédagogie, par compétence, a accru les inégalités, comme là aussi l'a montré Marcel Craye. Seuls les élèves venant des milieux les plus favorisés sont à même de comprendre les attentes et les implicites de cette pédagogie, tandis que les autres, face à ce qui leur paraît obscur, renforcent leur sentiment d'échec. A cet égard, on n'a pas assez souligné le fait qu'au sein des travaux pour un pacte pour un enseignement d'excellence, le groupe chargé de la prospective avait pointé, je cite, « la complexification inutile » provoquée par l'approche par compétence, il avait suggéré d'emprunter une autre voie, à savoir, je cite, « consolider les savoirs fondamentaux et réintroduire des activités de structuration et de systématisation ». Il me semble donc urgent d'intégrer dans la réflexion sur l'école une évaluation en profondeur de l'enseignement par compétence et qui soit menée par des spécialistes non-suspects d'être juges et partis, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas acquis à cette méthode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !